Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texamashow, c'est le Texamashow 85, si je ne sais même plus vraiment. J'ai fixé, il y avait un petit problème d'audio la dernière fois parce que tout simplement j'avais activé le monnaie, enfin je gardais l'audio de la caméra pour juste voir si tout était bien synchronisé. Maintenant je ne l'utilise plus parce que j'ai vu que tout était bien synchronisé. Donc en le retirant évidemment, j'avais trouvé la source du problème et j'avais juste oublié de retirer des pistes audio, l'audio de la caméra, donc vous aviez l'audio de la caméra mélangé avec le micro, c'est pour ça que vous y avez une sorte d'écho un peu bizarre. Maintenant c'est fixé, donc ça ne devrait plus arriver. La caméra aussi est un peu de travers, mais ce n'est pas grave parce que je l'ai un peu soulevé pour qu'elle passe. Vous voyez là ? Non, là, 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 c'est compliqué. Là, 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 voilà, là, ça c'est le dessus de l'écran, donc il faut que je voie encore les réglages pour ce nouveau setup. Mais l'avantage, c'est que je pourrais le faire en stream et c'est mon but. Le Tech Samachos a toujours été le but de le faire en stream avec rediffusion évidemment, donc ça ne change rien vraiment pour vous. Genre, ce sera toujours diffusé de la même manière, mais avoir une bonne qualité en stream et aussi avoir des invités et tout ça pour discuter un petit peu de sujets et tout. C'est plus, comme je le dis, c'est un show, c'est l'actualité, mais genre discuter. Vous voyez, c'est un peu comme un podcast en quelque sorte, pas vraiment un podcast, mais c'est un petit peu dans ce genre-là. Mais évidemment, à terme, j'aimerais aussi avoir des vidéos sur la chaîne un petit peu plus genre news direct. Vraiment genre une seule news, on en parle rapidement pendant 10 minutes. Voilà, simple et efficace. La vidéo d'ailleurs de review de la RTX 2060 arrive mercredi à 18h, comme ça je vous donne la date et l'heure, comme ça vous pouvez vous préparer et la voir. Cette vidéo est assez importante, même si vous en fichez de la RTX 2060, elle est assez importante parce que c'est la première vidéo que je fais vraiment avec le style de vidéo que je veux vraiment faire. Donc c'est une vidéo de, je crois, 14 minutes. Assez genre direct, il y a très peu de blabla, exposition, autre chose. Je vais direct au point, je montre les différents trucs et tout. Et aussi au niveau du montage, j'ai pas mal travaillé dessus pour qu'elle soit genre tout classe, je trouve. Il y a une petite intro et tout et tout ça, il y a des plans cinématiques, enfin des plans de B-roll de la carte et tout. Donc c'est fait vraiment pour être sympathique. J'ai aussi des benchmarks. J'ai enfin trouvé comment faire des graphiques de benchmarks. Et j'ai remarqué que tout le monde utilisait les mêmes parce que tout simplement il vient d'Excel. Donc oui, les benchmarks, vous verrez, ils sont générés par Excel. S'ils ressemblent à un autre, un autre reviewer, une autre chaîne YouTube, c'est parce que basiquement j'ai l'impression que tout le monde utilise Excel. Donc je tiens à le préciser. Donc voilà. Donc n'hésitez vraiment pas à la regarder, c'est assez important pour moi parce que c'est genre... C'est l'essence même de ce que va être Texama dans le futur au niveau présentation vidéo. Donc c'est assez important. Évidemment, je vais continuer de multiplier le contenu, mais ça arrive petit à petit. J'ai aussi du coup, je vais pouvoir sortir, à mon avis je vais le faire mercredi prochain, la dernière partie du Mega Water Cooling de la mort qui tue sa maman. C'est déjà tourné, juste à faire le montage. Je prends un peu de temps à faire le montage parce que j'aimerais avoir un joli montage quand même. C'est plutôt intéressant. Bon, c'est deviant un peu plus fouilleux parce que je n'avais pas vraiment de ligne directrice, mais vous verrez que c'est plutôt quand même direct aussi. Il me semble qu'elle fait 10 minutes, je crois. Genre vraiment pendant 10 minutes, je vous dis ok, voilà. Voilà les problèmes que j'ai eus, voilà ce que... Voilà, basiquement un peu tout. Ok, bon, passons aux news de la semaine. Du coup, première news de la semaine, c'est que je... Ah, je n'ai toujours pas fait de cadre pour cette caméra. Ce n'est pas grave. D'ailleurs, elle a un petit peu... Un petit peu... Genre, reculons un petit peu là. Mettons le micro un petit peu plus près. Voilà. Comme ça, je suis un petit peu mieux. Ok. Première news de la semaine, c'est au niveau de Google qui veut tout simplement faire un changement dans leur... Donc, dans leur API pour les extensions. Donc, quand vous utilisez Google Chrome, vous pouvez installer des extensions. Ça utilise une API qui est faite par Google, évidemment. Du coup, ils veulent faire un changement qui, en gros, basiquement, bloquerait la plupart des adblockers comme Ublock Origin, que personnellement j'utilise. C'est mon adblocker de choix. Il marche plutôt bien. Il est disponible aussi sur Firefox et tout ça. Donc, ça, c'est plutôt cool. Donc, ils veulent, en gros, faire un changement qui bloquerait. Basiquement, le résumé un peu là-dedans, c'est que la plupart des extensions adblockers utilisaient une partie de l'API qui va être changée et remplacée par quelque chose d'autre qui est limitée. En gros, qui ne leur permet pas de faire ce qu'ils faisaient avant. Ma théorie là-dessus, c'est évidemment ma théorie, c'est que Google essaye de, en gros, couper un peu l'herbe sous le pied des adblockers pour pas vraiment empêcher qu'ils existent, mais empêcher qu'ils bloquent les pubs Google, tout simplement. Donc, je suppose qu'ils vont, petit à petit, essayer de diriger dans cette alternative. Parce que, il faut le savoir, le gros de l'argent que Google gagne, c'est les pubs. Pub, vendre vos données, vendre, faire des pubs. OK ? Donc, s'ils peuvent faire en sorte que les adblockers ne bloquent plus leurs pubs, mais bloquent toujours les pubs de leurs concurrents ou les pubs pas très légales, on va dire, qui sont à la bord de la légalité, qui sont vraiment horribles, ça les arrange. Eux, ils s'en fichent. Tout ce qu'ils veulent, c'est vendre plus de pubs. Donc, ça reste ma théorie, évidemment, là-dessus. Alors, ils sont apparemment en train de travailler avec les développeurs d'extension. Vous avez, par exemple, le développeur de Ublock Origin, qui est évidemment pas très content, parce que, voilà. Et du coup, là, il n'y a pas plus d'informations pour le moment, juste à part le fait que, ben oui, Google essaye de nous tirer un petit peu le tapis sous les pieds. Et donc, c'est pire en pire là-dessus, parce qu'évidemment, ça semble logique, mais tous les navigateurs qui utilisent Google Chrome comme base ou Chromium comme base auront le même problème, parce que l'API qui est dedans est faite par Google. Alors, ils pourraient rechanger cette API, mais ça veut dire qu'ils ne seraient plus forcément compatibles avec les extensions Google Chrome. Donc, quitte à en arriver là, autant faire son propre navigateur, comme Firefox qui a ses propres extensions et tout ça, même s'il y a des moyens d'exporter des extensions. Donc, ça veut dire que le prochain Edge, Microsoft Edge, qui va utiliser Chromium, aussi Opera, il me semble aussi techniquement Vivaldi, oui, Vivaldi, tous les navigateurs qui ont une base Chromium auraient le même problème, à part si les développeurs, évidemment, mettent en place un système pour que les anciennes extensions marchent. Ça veut dire qu'ils devraient avoir leur propre store d'extensions et tout ça. Ce serait un peu compliqué. Donc, ouais, ça c'est salaud, on va être très honnête, mais en même temps, en venant d'une compagnie qui vend des pubs, je veux dire, ce n'est pas si étonnant que ça. Donc, ma foi, c'est le bon moment pour montrer que vous n'êtes pas content, réinstaller Firefox, voir si vous aviez essayé Firefox de nombreuses années. Je peux vous dire qu'il a rechangé. Pour moi, Firefox, c'était bien avant. Et puis, il a eu une phase pas très bien quand il a essayé de faire un peu comme Chrome ou quand Chrome était vraiment bien, genre très rapide. Et puis maintenant, Chrome devient très lent. Et du coup, Firefox, pour moi, est très intéressant. Et Firefox, c'est à peu près tout ce dont vous avez besoin. En plus, ils ont fait des grosses mises à jour au niveau performance qui, notamment maintenant, Firefox fait un peu comme Chrome, ils tournent dans plusieurs process. Ça veut dire qu'un onglet qui crache ne crache plus le navigateur en entier. Ils ont aussi un meilleur gestionnaire de tâches directement dans Firefox pour aussi voir qui prend quoi. Il prend toujours un peu de RAM, comme Chrome d'ailleurs. Même si, selon moi, Firefox prend moins de RAM que Chrome, mais bon. Mais globalement, selon moi, il tourne beaucoup mieux. Surtout si les ordinateurs moins puissants, je trouve que Firefox tourne beaucoup mieux. Donc, ça vaut de voir, évidemment. Mais je vous dis, ça vaut la peine de retester, voir si ça ne vous convient pas, tout simplement, d'utiliser Firefox dans votre vie de tous les jours. Personnellement, après avoir testé Opera, Firefox, Chrome et aussi Vivaldi, celui qui me convient le plus jusqu'à l'heure actuelle et qui est mon navigateur par défaut, c'est Firefox. C'est pour dire. Ensuite, autre news au niveau d'Amazon, qui commence à tester des mini-drones de livraison, comme vous pouvez le voir, juste avec 3 euros de chaque côté. Donc, c'est des drones, évidemment, électriques. Alors, ils testent, évidemment, dans des... Ça ne va pas arriver chez vous. C'est surtout testé dans les quartiers un petit peu près des centres Amazon et tout ça, en tout genre. Donc, ça va prendre du temps à se développer, vraiment. Mais c'est juste genre... Selon moi, c'est une vision un peu du futur où ce genre de choses sera de plus en plus fréquent parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir forcément d'un énorme camion de livraison ou autre chose. Surtout que, d'un point de vue environnement, si l'électricité qui alimente ce petit truc est faite de manière, genre, respectueuse de l'environnement, ça peut diminuer un peu la pollution. Après, évidemment, il y a la fabrication d'un tel truc en plastique en partie qui peut aussi rajouter. Il y a aussi l'interrogation, c'est... Est-ce qu'il arrivera parfaitement à la maison ? Déjà, est-ce qu'il est assez intelligent pour bien naviguer dans la ville et tout ça, arriver au bon endroit ? Est-ce que quelqu'un ne va pas essayer de le voler ? Ça, ça pourrait arriver. Après, évidemment, je suppose qu'il y a pas mal de trackers GPS là-dedans, donc bonne chance pour essayer de le piquer. Et puis, si vous le piquez, qu'est-ce que vous faites avec, quoi ? Même s'il y a des paquets dedans, peut-être que... Il pourrait utiliser ce genre de drone, vous voyez, pour les paquets moins précieux. Si un paquet dépasse une certaine valeur, il pourrait toujours utiliser un livreur classique, vous voyez ? Donc, pour moi, je vois pas trop un problème de vol là-dessus parce que, genre, ce sera juste stupide d'essayer de voler un truc pareil. Par contre, ce qui pourrait arriver, c'est que quelqu'un s'amuse à le détruire. Ça, ça pourrait totalement arriver avec quelqu'un qui s'est fait virer d'Amazon ou juste qui n'aime pas Amazon ou juste quelqu'un qui veut détruire quelque chose. Comme il n'y a pas d'être humain à côté, le truc, c'est que vous voyez souvent... La plupart des gens sont respectueux, mais il y a certaines personnes qui ne sont pas très respectueuses. Et en plus, s'il n'y a pas de contrôle humain à côté, c'est juste... On voit ça souvent avec tout ce qui est automatisé. Vous voyez ? Tout ce qui est automatisé, où c'est la personne qui utilise le service doit faire lui-même. Vous voyez souvent que la plupart du temps, ça va. Mais il y a une personne sur dix qui va juste être irrespectueuse, mal utiliser le truc, le foutre en l'air ou autre chose. Donc selon moi, ça pourrait clairement arriver ce genre de situation où quelqu'un juste s'amuse à le mettre sur le côté ou le faire dévier de son chemin ou des trucs dans le genre. Je le verrais tellement arriver. Et puis il y en a qui vont le faire aussi pour le fun, aussi bien un challenge de se mettre sur le drone ou des trucs dans le genre. Donc il y a énormément de problèmes qui pourraient arriver, mais c'est selon moi une partie. Ce n'est pas le futur ou autre chose, c'est une partie du futur. C'est quelque chose qu'on va voir se développer de plus en plus. C'est selon moi déjà beaucoup plus intelligent que les drones qui volent dans les airs pour livrer des paquets parce que les drones qui volent dans les airs pour livrer des paquets, c'est plutôt genre... Il y a tellement de dangers associés, ça fait énormément de bruit, alors que ça, des petits moteurs électriques, tu vas l'entendre un petit peu, quoi. Mais ça ne va pas non plus être le... Genre des trucs comme ça, et puis qui passent juste au-dessus de ta tête et que tu as un petit peu peur. Là, c'est juste genre le petit truc qui avance tranquillement sur les trottoirs. Par contre, le truc intéressant que je trouve... C'est intéressant, mais c'est triste que ce soit intéressant dans ce sens-là parce qu'un truc pareil va avoir les mêmes limitations qu'une chaise roulante. Et je pense que le truc qu'Amazon va se rendre compte, c'est que des fois, les gens qui sont en chaise roulante ont pas mal de difficultés. Genre, il y a des trucs qui traînent dans le passage, il y a les rampes pour justement, si vous avez une chaise roulante, sont pas adaptées ou des trucs d'un genre. Donc, selon moi, ça va être... Je pense qu'Amazon va aussi bien ouvrir les yeux là-dessus que de se rendre compte que des fois, une ville, même une ville, n'est pas adaptée forcément aux gens en chaise roulante ou autre chose. Donc ouais, parfois, c'est... Comme je dis, c'est une chose intéressante, mais c'est pas une chose très joyeuse. Mais au moins, peut-être qu'Amazon va pousser un petit peu à ce que les trottoirs et tout ça soient améliorés pour améliorer évidemment leur robot, pour qu'ils puissent se déplacer plus facilement. Mais ça profitera évidemment aux gens qui seraient en chaise roulante. Mais bon, dans tous les cas, ouais. On sait pas quel système vraiment de sécurité il y a. Certainement GPS, tout ça. Il y a une fermeture, évidemment. Ça s'ouvre. Ça semble logique qu'on voit une petite vidéo ici, si vous voulez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Justement, j'aurais dû la mettre avant. Donc, vous voyez, c'est vraiment un petit robot qui avance tranquillement. C'est pas fait pour les livraisons ultra rapides ou autre chose. C'est plutôt fait pour avoir une petite flotte près d'un centre Amazon pour l'envoyer directement. Vraiment, genre, vous commandez quelque chose, c'est mis dans le robot automatiquement et ça part tout seul, quoi. Donc, vous voyez, là, il traverse la route. On le voit avancer sur le trottoir arriver à sa destination. Évidemment, ça semble logique, mais pour le moment, c'est à vous d'aller tout simplement l'ouvrir. Enfin, c'est à vous d'aller à côté et de prendre votre paquet qui va certainement... Il va s'ouvrir tout seul, si je me souviens bien. Mais voilà, vous devez y aller. Le paquet n'est pas mis automatiquement quelque part. Après, dans le futur, peut-être qu'il y aura des centres. Il y aura peut-être des trucs spécials où le robot peut se mettre contre le mur et livrer un paquet en particulier. Alors, il n'est pas très grand non plus, donc il ne va pas avoir énormément de paquets. C'est vraiment fait... Ce mois, c'est vraiment fait pour les petites livraisons, les petits trucs que vous avez besoin rapidement, vous voyez. Genre, oh mince, il manque un câble pour faire ça. Oh oui, il manque quelque chose comme ça. Hop, c'est fait rapidement. Après, évidemment, on va voir ce que ça donne. Le truc, c'est que ce sera juste très intéressant près des centres Amazon parce que je ne vois aucun intérêt à le mettre plus loin. Il pourrait avoir un intérêt aussi. Imaginez un gros camion qui arrive avec plein de petits drones comme ça et en gros, le chauffeur de camion arrive. Ou si bien il s'arrête à un endroit, lâche les drones, comme ça, ça fait un peu bizarre. Lui, il va faire certaines livraisons critiques, par exemple des paquets précieux, des paquets peut-être trop lourds, autre chose. Et puis, il y a un point de rendez-vous pour que tous les drones reviennent à un endroit pour remonter dans le camion, par exemple. Ça pourrait être fait. Après, comme je dis, le plus logique, ce serait juste près des centres Amazon, basiquement. À moins d'un kilomètre, à moins de deux kilomètres limite, mais à moins d'un kilomètre d'un centre Amazon. Donc, ouais. C'est quelque chose d'un peu futuriste, mais comme je dis, ne vous attendez pas à le voir près de chez vous. Ensuite, Microsoft a montré un peu plus d'hardware et ses plans pour un petit peu ce qu'ils visent au niveau de l'éducation. C'est en rapport avec Windows 10 S. On en avait parlé il y a pas mal de temps. Windows 10 S, basiquement, c'est comme Windows RT. C'est une version de Windows qui n'a pas toutes les librairies Windows 32. Basiquement, elle ne fait que tourner. Elle ne sait que faire tourner les applications sur le Store. Donc, tout ce que vous avez sur le Microsoft Store peut tourner dessus. OK ? Ce qui est déjà pas mal parce qu'il y a de plus en plus d'applications et c'est plutôt une bonne nouvelle. Il en manque encore énormément. Il y en a qui sont un peu bancales, mais il y en a de plus en plus. Vous avez aussi toutes les suites, évidemment, Microsoft, Word et tout ça qui sont dessus. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et le but, c'est vraiment l'éducation. C'est avoir des petits ordinateurs qui ne coûtent pas très cher que vous pouvez déployer dans les écoles parce qu'à l'heure actuelle, ça coûte assez cher les ordinateurs. Là, en plus, c'est un ordinateur portable. Donc, pas besoin d'avoir une pièce faite pour ça avec les ordinateurs installés. Là, vous pouvez avoir les bureaux avec l'ordinateur en dessous. Vous prenez l'ordinateur, vous le sortez. Hop, vous pouvez faire quelque chose avec. C'est plutôt cool. Il y a une petite guerre. La raison pour laquelle j'en parle aussi, c'est... Ça, c'est important. Il y a un énorme marché. Si vous ne savez pas, tous les gouvernements au niveau de l'éducation dans pas mal de pays visent à avoir plus de ce genre de technologies parce que c'est un peu notre futur. Je veux dire, vous prenez un métier maintenant, les ordinateurs sont de plus en plus dans chaque métier, même des métiers où vous ne pourriez pas vous en douter. Du coup, il faut que les gens soient formés correctement et ça commence par l'école. Donc, il y a une sorte de guerre là-dessus qui se mène avec notamment Apple, Google et Microsoft, justement. Apple distribue surtout des iPads. Ils font d'ailleurs des prix incroyables. Vous avez beaucoup d'écoles aux États-Unis qui ont des flottes d'iPad offertes par Apple. Enfin, offertes à un prix avantageux par Apple pour vraiment habituer les enfants dès le début avec Apple. Marchent plutôt bien les iPads, mais je trouve que ça ne va pas assez pour vraiment l'utilisation pure d'un PC. Après, c'est bien pour peut-être plus les enfants, je dirais, pour faire des activités avec. Toutefois, il y a un autre marché, comme je dis, c'est plus genre vraiment l'ordinateur. Vous voyez, taper avec un clavier, faire du traitement de texte, tout ça. Ça, c'est un marché qui est surtout disputé avec Google et Microsoft. Google avec les Chromebooks, notamment, qui sont très peu chers. Vous pouvez trouver des Chromebooks pour... C'est abusé. Vous pouvez trouver des Chromebooks qui sont vraiment genre potables, genre pas dégueulasses, pour 200 euros à peine. Évidemment, plus vous mettez, plus vous aurez un meilleur. Et du coup, c'est ce que veut concurrencer Microsoft. À l'heure actuelle, si vous voulez prendre un ordinateur Windows pour faire de la bureautique, ils ne sont pas parfaits au niveau performance parce qu'il faut encore tourner les applications Windows 32, ce qui peut être un avantage, évidemment, mais selon moi, dans certaines... Pas mal d'applications. En réalité, c'est un désavantage parce que ça l'alourdit. Du coup, vous avez des ordinateurs comme ça à partir de 200, mais c'est plus 300, 400 euros. Ils ne sont même pas forcément aussi performants que les Chromebooks qui sont à 200 euros, pour dire. Du coup, avec ce Windows 10S, ils visent plus de ce marché. Donc, vous avez sept machines qui ont été annoncées. Vous avez le Lenovo 100E, 300E, le Lenovo 14W, c'est des drôles de noms. Travelmate, Dacer. Alors, beaucoup en règle de ces trucs-là, c'était des Chromebooks, basiquement. La réalité des choses, c'est que les Chromebooks... Chromebook... Enfin, Chrome OS, d'ailleurs, c'est une distribution Linux, pour information. Bon, évidemment, ce n'est pas un Linux comme Ubuntu ou autre chose, mais c'est Linux. Donc, si ça fait tourner Linux, vous pouvez faire tourner un full Windows ou faire tourner, justement, on a l'intérêt, Windows 10S. Donc, beaucoup de ces ordinateurs sont des Chromebooks, à la base, pour info. Donc, parfois, c'est une bonne nouvelle parce qu'ils ont été éprouvés, ils marchent déjà très bien, certainement. Et aussi, je pense, un des autres avantages, c'est que pour les informaticiens des écoles, au moins, s'ils ont déjà eu des Chromebooks comme ça, ils sont déjà habitués au design, mais le fait de retourner sur Windows est peut-être plus facile pour eux parce que c'est plus... La plupart des informaticiens sont habitués à Windows, justement. Donc, ouais. Donc, ça, c'est une des alternatives. Il y a une troisième alternative qui existe, en réalité, dans ce marché-là, qui est très peu utilisé, et c'est fort dommage. C'est l'alternative pure Linux, en fait. Donc, utiliser Linux pour habituer les enfants et tout ça, c'est, comme je dis, très peu utilisé. Il y a certains... C'est ça qui est assez étonnant. Il y a certains gouvernements à certaines époques. Il me semble que c'était l'Allemagne qui avait une partie de son système sous Linux. Il y avait aussi un pays de l'Est, je ne sais plus lequel, mais vous avez aussi la Corée du Nord qui tourne sous Linux, en partie. Mais là, ce n'est pas très étonnant, au final. Mais il y a énormément d'avantages à Linux. C'est update au niveau sécurité. Dès qu'il y a une faille, c'est trouver ces updates très rapidement. C'est facile d'update. Linux, vous pouvez changer toute une partie de l'OS sans reboot. Windows, vous voulez... Oh, tu installes un programme, certains programmes, Windows, vous devez redémarrer l'ordinateur pour qu'il marche correctement. Linux, vous pouvez littéralement changer la moitié du système d'exploitation limite sans reboot. Bon, évidemment, des fois, c'est préférable de reboot, mais c'est pour dire. Donc, c'est une alternative qui existe aussi, mais qui est très peu utilisée parce qu'il n'y a pas de solution clé en main, en fait. Il y en a quelques-unes plus ou moins clés en main, mais les écoles et tout ça, ils veulent juste qu'on leur donne le truc tout fait, en fait. Genre, je n'ai rien à faire et tout ça. Et les gouvernements sont un peu pareils aussi. Donc, c'est dommage qu'on n'a pas plus d'alternatives Linux. Vous allez me dire, bah, Chrome OS, c'est Linux. Ouais, mais c'est Google, quoi. Ah, est-ce que vous voulez confier le futur de vos enfants à Google, forcément ? Ils font des trucs sympas, mais ça reste Google, quoi. Ils veulent tuer les autres bloqueurs aussi, donc ouais, bref. OK, alors, passons à des news d'Hardware, notamment avec cette fameuse GTX 1660. Je le redis, hein, mais selon moi, la façon la plus logique de faire tout ça, c'est RTX 2060, celle qui est sortie, GTX 2050, qui serait du coup la GTX 1660. GTX 2030, peut-être, pour celle-là, et puis c'est bon, parce que oui, ils veulent annoncer, enfin, c'est pas totalement confirmé, mais apparemment, il y a déjà eu une petite présentation, comme vous pouvez voir, où il y aurait une GTX 1160 Ti qui serait du coup basée sur la même architecture que les RTX, juste sans les Tensor Core, OK, logique, parce que sur une carte aussi peu puissante, pas trop l'intérêt, enfin, aussi peu puissante, elle est puissante, mais pas assez pour du ray tracing, donc, elle aurait 1536 coups d'accord, 6Go de RAM, donc, basiquement, d'un point de vue performance, on pourrait le dire, elle serait, la différence un peu que vous avez entre une RTX 2060 et 2070, qui n'est pas énorme non plus, ça pourrait donner la même chose, donc, à mon avis, elle serait au niveau d'une GTX 1070, basiquement au niveau performance, et on le verra après, on verra un peu le prix. Il y aurait aussi une GTX 1660 qui, du coup, non TI, serait encore moins de coups d'accord et la même quantité de RAM, voire même 3Go de RAM. Et encore une fois, Nvidia a fait le... Je déteste ça, genre, c'est comme les... les GTX 1660... En quoi que c'est différent, parce qu'il n'y a pas le TI à la limite ? Ouais. Parce que Nvidia a fait le... la GTX 1060, par exemple, TI, et la GTX 1060 TI 6Go, donc la 3Go et la 6Go, ne sont pas les mêmes. Il n'y a pas que la RAM qui change, il y a un changement au niveau des coups d'accord, ça veut dire qu'il y a une différence même de performance brute. Donc là, ils font un petit peu la même chose, sauf que là, évidemment, il n'y a pas le TI, donc je suppose que c'est un peu moins... C'est un peu moins de l'arnaque pour les consommateurs, je dirais, mais bon, à voir. La 3Go, par contre, 3Go de RAM en 2019, non, évitez juste. Même une GTX 1050, une GTX 1050 a un modèle 4Go, donc ça ne devrait pas exister, ce modèle 3Go, même s'il coûte moins cher, il ne devrait pas exister, selon moi. Utilisez de la RAM peut-être un peu moins rapide, mais gardez 6Go ou je ne sais quoi, c'est stupide. Enfin bref, dans tous les cas, ces cartes, apparemment, vont arriver. Leur nom est stupide, comme je le dis. personnellement, j'ai déjà dit mon avis, mais ça aurait dû être une GTX 2050, comme ça, ça reste logique d'un point de vue. Genre les gens, pour les gens, ils arrivent et regardent la gamme Nvidia, ils se disent, ok, il y a une GTX 2050, une 2060, elle doit être plus puissante. Ah, c'est RTX aussi. Qu'est-ce que c'est RTX ? Ah, c'est le raytracing. J'ai envie de ça. Vous voyez, c'est logique. Alors que là, c'est, ah, la RTX 2060, il y a le raytracing. Mais il y a aussi une GTX 1660, ça veut dire qu'elle est meilleure que la GTX 1080 ? Je ne sais même pas. Genre, elle est entre les deux. Ça porte juste à confusion à un point inimaginable. Je ne sais pas. Juste, qu'est-ce que font les marques avec leur équipe marketing ? Juste, what the fuck ? Il y a des marques, juste vous êtes en mode, mais qu'est-ce que vous essayez de faire ? Juste, quelle est la logique ? Genre, le pire, je pense, c'est Asus. Les noms Asus sont juste horribles. C'est basiquement, genre, oui, alors c'est notre PG34Q XVVV BBB1 36. Et tu as des gens qui sont en mode, oui, d'où vient ce nom ? Oh, juste, on a un programme, on appuie sur un bouton et ça fait le nom aléatoirement. Basiquement, c'est ce que je me demande des fois. Donc, ouais, les équipes marketing, des fois, elles devraient peut-être réviser un petit peu leurs copies. Et du coup, pour information, elles seraient cette 1060i annoncée à 279 dollars. Donc, remplacement direct avec la 1160, 1060 plutôt. Donc, c'est décevant. Personnellement, je trouve ça décevant. C'est la 2060, au niveau performance, elle remplace réellement la 1060 parce que, par exemple, quand la GTX 1060 est sortie, elle était aussi puissante qu'une GTX 980. Et là, quand la RTX 1060 est sortie, elle a à peu près au niveau de puissance d'une GTX 1080. Donc, vous voyez, remplacement logique. Sauf qu'évidemment, elle coûte plus cher. Mais ça encore, c'est en partie à cause des Tensor Core et du Ray Tracing. Donc, ça reste discutable là-dessus. Mais là, genre, il n'y a pas les Tensor Core ni rien. Elles coûtent le même prix et au final, on a les performances d'une GTX 1070. OK, il y a un gain de performance, mais c'est juste genre on s'attendait un petit peu plus, quoi. C'est un peu décevant. Mais après, à côté de ça, il y a la logique de... S'ils sortent une GTX 1660, c'est dur à dire quand même, TI qui est aussi puissante qu'une RTX 2060, juste sans le Ray Tracing, ça casse l'intérêt d'une RTX 2060. Vous voyez ? voilà, c'est compliqué. C'est compliqué. Et puis, on va être très honnête, c'est le manque de concurrence un peu qui force tout ça. Pourquoi ? En parlant de manque de concurrence, je vais regarder, vous pouvez trouver des Vega 56, Vega 56 d'AMD pour maintenant 300 euros. Il y en a une sur TopAchat à moins de 300 euros. Sur LDL, si vous en avez à 320, je crois, à 340. Et pour information, une Vega 56, niveau performance, c'est juste légèrement en dessous d'une RTX 2060. Je dirais qu'elle est au niveau d'une GTX 1070T basiquement. Elle consomme un peu, beaucoup, par rapport à certaines cartes Nvidia, mais ça reste raisonnable. Et 300 euros, GTX 1070T, ça va. C'est plutôt honnête comme offre. Prenez par contre des modèles custom. Il y a un modèle de Gigabyte, par exemple, qui n'est pas trop mal. Ne prenez à aucun moment un modèle de référence parce que là, vous allez vous péter les oreilles avec le bruit que ça va faire. Donc, ouais. Donc, basiquement, il y a des alternatives. Je tiens à le préciser. Ce ne sont pas incroyables autre chose, mais il y a des alternatives. Pour les RX 580, 590 et tout ça, elles seront juste dépassées par cette carte. Donc, elles vont certainement baisser de prix. Donc, bonne nouvelle pour vous. Vous pourrez certainement trouver des RX 580 encore moins chères. Vous avez les RX 570 qui sont très peu chères en ce moment, encore à l'heure actuelle. donc, il y a des alternatives, évidemment. Je devrais faire un guide de carte graphique d'ici à ce que cette carte soit sortie pour vraiment dire « Hey, vous avez ce budget-là ? C'est peut-être telle carte est intéressante pour vous. Vous avez ce budget-là ? Telle carte est intéressante pour vous. » Je pense que ça pourrait être intéressant. Et enfin, une dernière news. Facebook encourage apparemment ses employés, bon, peut-être ou pas, on ne sait pas de quoi, à laisser des reviews positives sur Amazon pour leur portal. Euh, portal, alors si vous ne savez pas ce que c'est, j'en ai pas vraiment parlé parce que ça... Quoique, non, j'en ai pas parlé. Basiquement, c'est un truc de communication. Facebook, vous voyez, c'est genre, il y a un écran, vous pouvez appeler vos amis, votre famille, il y a une caméra, il y a une version plus grande pour les conférences, genre si vous êtes en train de bosser ou autre chose, comme ça, vous pouvez vraiment avoir plus quelqu'un devant vous. Donc ça, c'est la version miniature plus pour le grand consommateur. Puis vous avez la version, je ne sais pas s'il le montre. Non. Vous avez la version grande, vraiment, qui est un peu plus grande, une sorte de grosse tablette mise sur le côté, quoi, pour plus parler en direct avec quelqu'un. C'est quoi ce gif à côté-là ? Enfin bref, du coup, apparemment, ils ont laissé des reviews extrêmement positives sur Amazon pour mettre plus en avant ce produit. C'est la raison pour laquelle déjà j'ai pris cette news, ce n'est pas vraiment pour me moquer de Facebook ou autre chose, même si ça fait toujours plaisir. C'est plus pour parler de ce problème de fake review. surtout avec Amazon. Ne tenez jamais, je le dis très clairement, ne tenez jamais compte des reviews Amazon à partir de maintenant. Les reviews Amazon, j'ai vu des reportages là-dessus qui c'était juste, c'est incroyable. Juste des gens sur Internet maintenant, il y a beaucoup de journalistes sur Internet maintenant qui font un peu des contenus YouTube et tout ça, qui juste interrogeaient les gens là-dessus et il y a des gens qui sont littéralement, il y a des étudiants par exemple aux Etats-Unis, on leur envoie le produit gratuitement ou enfin, on leur fait acheter le produit, on les rembourse et ils gardent le produit et en échange, ils doivent laisser une review positive. Et c'est quelque chose de très, 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 très commun pour information. Ils sont devenus très intelligents, ce n'est pas juste genre ils mettent toujours la même review. Non, ils ont des points à mettre toujours dans la review, mais ils écrivent eux-mêmes, vous voyez, et ils sont payés pour chaque review comme ça. et ça devient très fréquent. Donc, je vous le dis, ne tenez jamais vraiment compte des reviews. Les reviews que vous pouvez tenir compte, à la limite, c'est certaines vidéos YouTube qui sont très bien réalisées. J'ai vu par exemple, maintenant, c'est des pieds Amazon Basics, ils sont basiques, vraiment, comme le nom l'indique. Je cherchais des pieds d'écran pour mettre genre deux assez gros écrans, vous verrez dans le futur un peu à quoi ça ressemble, mais basiquement, j'ai un 32 pouces et un 34 pouces, donc c'est des écrans assez lourds, 8 kilos chacun, il me semble, sans le pied, parce qu'évidemment, il n'y a plus besoin de pied, vu que j'ai un propre pied. Donc, il me fallait des pieds qui supportent des écrans assez lourds, qui soient totalement orientables, puissent se mettre sur le côté, en haut, en bas et tout ça. Et j'ai regardé, il y a beaucoup d'alternatives, mais les meilleures alternatives que j'ai vues, j'étais décidé justement après une vidéo d'un mec que j'ai vu qui le montrait en action, déjà, ça c'est le plus important, il le montre genre en train de fonctionner et il avait un écran 34 pouces dessus et ça marchait plutôt bien. Donc, ça, ça m'a convaincu et là, je les ai achetés et ils sont vraiment pas mal. Par contre, ces pieds Amazon Basics, pour information, vous ne pouvez pas les acheter sur Amazon France, mais vous pouvez les acheter sur Amazon.co.uk, donc en Angleterre, quoi, basiquement, enfin tant que c'est dans l'Union Européenne, donc peut-être dépêchez-vous si vous avez besoin de pieds comme ça. Donc ouais, dans tous les cas, basez-vous plus sur des reviews en vidéos bien faites de chaînes établies depuis longtemps surtout qui ont déjà fait pas mal de reviews et surtout, aussi le truc important, c'est que ces fausses reviews aussi incluent toujours des points négatifs. Donc si vous dites, oh, je vais juste regarder les reviews qui sont anciens des points négatifs, c'est forcément celles-là qui sont juste, non, 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 ils font exprès de mettre des points négatifs mais pas, genre, si ils parlent de, si ils parlent d'un câble, aussi bien le point négatif, ça va être, oh, le câble est de tellement bonne qualité qu'il est un peu trop rigide, vous voyez, genre des points négatifs où t'es en mode, oh, c'est un point négatif ça ? C'est basiquement ça. Donc ouais, faites attention quoi qu'il arrive là-dessus. Aussi, il y a des reviews Amazon des fois qui sont vraiment bien écrites, genre vraiment, c'est un pavé le truc déjà, vous avez beaucoup de points, beaucoup de points négatifs et positifs associés, ils expliquent vraiment et il y a même des fois qu'ils mettent des photos et des vidéos. Il y a aussi des reviews assez marrantes si vous voulez, si vous avez un peu envie de rigoler, regardez les masques, les masques de cheval en caoutchouc, vous pouvez mettre sur votre tête là, sur Amazon et regardez les reviews et surtout les photos qui sont avec les reviews, c'est magnifique. Donc ouais, dans tous les cas, faites attention, si vous voyez un produit sur Amazon ou sur n'importe quel site de vente assez connu, évidemment, c'est moins un problème, je pense, sur LDLC, enfin je veux dire LDLC, qui va s'amuser à faire des fausses reviews sur LDLC, ça devient un peu genre, ça devient un peu spécifique là. Après, il faut toujours prendre avec un grain de sel, évidemment, mais juste, voilà, si vous voyez un truc avec énormément d'avis positifs, c'est pas forcément vrai ou autre chose. Juste, renseignez-vous, regardez s'il y a des gens qui l'ont acheté sur des forums ou autre chose et regardez les avis qui sont vraiment argumentés et logiques, vous voyez, pas juste genre, oh c'est génial, il y a juste un petit point négatif qui est pas du tout réaliste et puis oh c'est génial aussi. Donc ouais, je voulais surtout en parler pour ça parce que ça devient vraiment un énorme problème. Il y a aussi le même problème sur eBay pour information avec les revendeurs qui ont des fausses reviews sur leur compte, donc voilà, ça devient un peu compliqué des fois de croire ce qu'on voit sur Internet quand même. Donc c'est pour ça que l'existence de chaînes YouTube comme Teksama devient intéressante, comme ça je peux tester les trucs et vous le dire vraiment et personnellement je peux vous le dire, déjà j'ai j'ai une entreprise officielle et tout ça, c'est pas dans mon intérêt de m'amuser à mentir sur des trucs parce que c'est très mauvais, c'est très mauvais. Déjà j'ai pas envie et c'est très mauvais même si c'est pour quand vous voyez certaines chaînes YouTube qui prennent cette facilité là, c'est pour gagner beaucoup d'argent très vite mais pour le, si vous voulez faire quelque chose dans le futur c'est très mauvais. Donc personnellement je ne suis pas du genre à faire ce genre de choses. Non, pas du tout. C'est une très mauvaise idée et c'est juste mauvais pour vous, mauvais pour les gens que vous avez informés et tout ça. Donc ouais. Moi personnellement j'essaierai de faire un peu plus de reviews. J'ai des trucs que j'ai que je peux faire des reviews donc je pense que je vais en faire, je vais en sortir petit à petit. Notamment peut-être des casques, des claviers, j'ai pas mal de claviers, je devrais arrêter avec les claviers. Enfin bref, dans tous les cas, j'avais fait cette news là, enfin j'ai pris cette news là juste pour vous parler du fait de faire attention avec les reviews sur Amazon et d'autres sites de vente. Il y a aussi un des problèmes que je vois souvent, c'est vous allez voir un produit avec des avis négatifs mais vous allez voir qu'il y a aussi bien deux avis laissés sur le produit dont un négatif et en fait vous regardez l'avis négatif et genre l'avis négatif basiquement c'est ouais Amazon n'a pas livré mon colis. Vous êtes en mode ok c'est un problème clairement mais c'est pas le problème du produit. Genre tu laisses pas une review négative sur un produit juste parce qu'Amazon a fait quelque chose quoi. C'est pas logique. Et il y a plein de trucs comme ça. Bien souvent je le vois genre vous regardez des produits qui n'ont pas forcément la meilleure note mais vous regardez dans les avis et puis vous vous rendez compte que les avis négatifs c'est juste genre des gens qui sont genre un petit peu stupides quoi ou qui jugent mal genre ils jugent ils mettent un avis négatif à cause du livreur. T'es en mode mais enfin le produit n'a rien à voir avec le livreur quoi. À part si c'était un produit énorme qui prend du temps à être livré ou autre chose mais sinon non. Donc ouais. Basiquement faites attention aux reviews que vous voyez. Même les reviews je tiens à le préciser n'hésitez pas à en regarder plusieurs plusieurs sites plusieurs chaînes YouTube c'est toujours bien de se renseigner un peu partout avant d'acheter quelque chose. Quelque chose que beaucoup de gens devraient faire selon moi. Enfin bref on va rester là pour cette vidéo j'espère que vous avez bien apprécié. N'hésitez pas à laisser votre avis que ce soit en pouce bleu pouce rouge ou en commentaire. On se retrouvera pour un prochain TechSama Show peut-être en live on verra bien bon pas tout de suite mais bientôt en live et je vous dis salut à tous et je vous dis